Et bien c'est tout le monde, je suis la Street, c'est le Beastly, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon bureau Avec le petit potoro Renaud Azuro, comme vous pouvez le constater Donc comme c'est écrit dans le titre aussi, pour une vidéo tuto Voilà, donc ça faisait vraiment que je n'avais pas fait une vidéo tuto Et pas n'importe quelle vidéo tuto, je vais vous expliquer comment installer tous mes mods, etc Que j'ai depuis au moins plus d'un an et demi sur Minecraft Et depuis plus d'un an et demi, il y a toujours les mêmes commentaires qui reviennent D'ailleurs c'est quoi tes mods, etc, etc Donc bon, les plus fameuses d'entre vous ont déjà ces mods depuis bien longtemps Et ils sont au tout courant Mais bon, à chaque fois que j'ai des nouveaux abonnés ou des conneries comme ça Je parle d'abonnés, après c'est des conneries Enfin bref, vous m'avez compris, dès que j'ai des nouveaux abonnés ou j'en sais rien Il y a toujours des gens pour demander ce que c'est Et donc ouais, cette vidéo, j'aurais dû la faire il y a bien longtemps Mais je pensais que ça ne servait à rien, vu qu'il y en a déjà qui l'avaient fait Mais ces personnes-là, en fait, quand j'y pense, ils n'ont que 2 000, 3 000 abonnés Je pense, pas plus, je n'ai pas trop regardé Parce que je dis des conneries, il y en a qui ont plus d'abonnés qui l'ont fait Mais voilà, qui n'ont pas forcément énormément de visibilité Et moi, actuellement, je suis à 63 000, 64 000 Donc là, s'il y a un peu plus de ça, je pense, il va y avoir un peu plus de 50 000 gens Qui vont la regarder au fur et à mesure, cette vidéo Parce qu'il y a toujours des gens qui reviennent, voilà, pour me demander ce que c'est Donc au moins, je pense que là, il y aura un maximum de visibilité Et tout le monde aura les mêmes modes, bah, que toute la commu PVP Parce que ceux qui font du PVP comme moi Que ce soit du coin, n'importe quoi, enfin voilà, vraiment du vrai PVP Pas du mini-J sur EPQ, vous déconnerez comme ça Bah, ces modes-là sont un peu indispensables pour nous Donc au moins, tout le monde va les avoir maintenant Donc s'il y a du Usuni et du Nodus dedans, il ne faut pas faire attention C'est normal Parce qu'après, tu ne peux pas être très fort au PVP s'il n'y a pas ça Voilà, c'est la base Donc il y a tous les modes là-dedans Voilà, donc je vous explique au fur et à mesure Donc je vous ai fait, pour que ce soit plus simple, un dossier mode Vous allez dans la description Vous téléchargez sur Mediafire le dossier mode Voilà, ça s'appellera mode by slide Très très original Et on va commencer tout de suite Alors, vous téléchargez ce mode là Comme je l'ai dit, enfin ce dossier Vous ouvrez Minecraft Vous allez vous créer un nouveau profil En 1.7 Donc moi, c'est en 1.7.2 Après, ça peut marcher en 1.8 Il suffit juste de changer les versions des modes Par exemple, moi j'ai un petit file d'impossible.2 Donc tu prends un petit file d'impossible.2 Tu prends un petit file d'impossible.8 Tu prends un forge en 1.8 Enfin, tu prends tous les trucs en 1.8 Tu vois Et le, comment s'appelle, le tuto devrait marcher Mais moi, je le fais pour un 1.7 Parce que c'est toujours un 1.7 Parce que j'ai toujours joué Et que je joue encore Parce que l'1.8, c'est pas encore bien stable et tout Alors, vous créez un profil en 1.7.2 Vous cherchez 1.7.2 Voilà, boum, save profile Vous lancez bien le Minecraft Une fois que vous avez créé le profil en 1.7.2 Il faut bien le lancer les gars Je vous conseille aussi de Vider tous les modes, les versions, etc Que vous avez sur votre Minecraft avant Entre guillemets, de le désinstaller Et de le réinstaller, comme ça C'est plus sûr Donc voilà, là c'est bon Il est lancé Donc, vous vérifiez bien Attendez, j'arrive pas à fermer Vous vérifiez bien que Dans Pourcent Updata Pourcent Minecraft Version Il y a bien Voilà, le 1.7.2 qui s'est créé Donc une fois qu'il est récité Ça veut dire que c'est bon Ensuite, dans le mode by slide Vous prenez Le dossier Forge Et le dossier Legacy Java Fixer Donc, le mode là Legacy Java Fixer Vous en aurez peut-être pas besoin Mais moi j'en avais besoin Parce que Java ça cassait les couilles avec Forge Et du coup Avec ce mode là Bah ça le faisait fonctionner Donc mettez-le au cas où Peut-être que vous en aurez pas besoin Mais mettez-le au cas où Comme ça vous êtes sûr que ça marche Donc vous lancez Vous lancez Vous double cliquez Double cliquez Excusez-moi Sur Forge Tout simplement Vous installez Boum Bada boum Bam bam Voilà, c'est installé Ensuite Ce que vous allez faire Vous allez ouvrir Minecraft Vous allez voir Donc vous allez Re-edit ce truc là Vous allez voir S'il y a bien le Donc c'est tout en bas Voilà 1.7.2 Forge 10.12.2 Voilà 11.21 Donc faut que C'est tout en bas Non Donc vous faites pareil Vous allez tout en bas Normalement ça c'est sacré Vous faites save Et Il faut d'abord mettre Le Legacy Java Dans mode Sinon ça va pas marcher Je pense Alors attendez Moi ça va marcher Donc voilà Vous mettez le Legacy Java Fixeur dans le dossier mode Donc vous lancez Minecraft On la forge Tout ça Boum Vous lancer Donc s'il n'y a pas de soucis Ça devrait marcher Voilà c'est parfait Parce que Il y a beaucoup de problèmes En ce moment Avec Avec Forge Et tout Et Java Enfin bref Donc voilà Vous pouvez voir Là en bas Forge Trois modes Etc Donc pour l'instant Voilà vous avez Forge Etc Enfin voilà Vous avez juste Forge Donc vous quittez Et cette fois ci Le Finish Tac Vous mettez Vous mettez Vous retournez Dans pourcent Abdatapourcent Pour Minecraft Mod Et dans le dossier Mod Vous mettez Tout le reste Les gars Tac 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 Donc on va mettre Donc déjà On va mettre ça Dans un premier temps Et Après Enfin je ne sais rien Status Tac Resume Voilà Donc là Vous avez Bah tu sais quoi Je vais vous montrer Tous les modes Dans Minecraft Une fois Donc voilà Vous mettez Tous les modes Du dossier Vraiment tous les modes Ils sont tous très utiles Ne vous inquiétez pas Et ils sont tous aussi Complémentaires C'est à dire que Si par exemple Vous n'avez pas mis Le B S PKR Je ne sais pas quoi Et bah Armand status Et status effect Ne pourra pas marcher Si vous n'avez pas mis Player appellit Ou Ghostnik Ne pourra pas marcher Enfin voilà Il y a tout ça Qui ne pourra pas marcher Donc vraiment Mettez tout Sinon ça ne va pas fonctionner Voilà De toute façon Si vous faites Les thugs Enfin ouais Vas-y moi Je ne fais pas Je ne fais pas Comme Baselide Chez Dracaille Bah c'est sûr Ça ne va pas fonctionner Après Donc vous faites bien Comme ton tuto Et ça devrait tout Bien fonctionner Donc voilà 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 Vous avez tous vos modes C'est parfait CBG Voilà aussi Pourquoi il y en a Qui me demandait Pourquoi il y a mon Il y a mon perso Ici Et puis je ne sais pas quoi Un mob Ça c'est Bah justement Le mode Player API Donc vous avez Vous avez tous les modes Regardez plus rapide Optifine Tac 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 Donc on va aller regarder ça On va aller sur Oh oui sur coï On se met trop Kilo Voilà Alors Video settings On a tout Bien Optifine Après on voudrait Régler En fonction Ensuite Toogle sneak Option Donc ça C'est le mode C'est le mode Pour sprinter Tout le temps En fait Et là j'ai la dernière version Du coup il est bien Donc moi vous ne pouvez jamais Le sprinting toggle Parce que je l'enlève Je trouve ça Enfin ouais je trouve Nul de le mettre Donc pour l'enlever Vous le mettez Voilà Vous cliquez sur false Pour le show Statue en hd Si vous voulez enlever Par exemple Regardez comme vous appuyez Une seule fois Sur sneak Et bah après Vous voyez Vous êtes dans l'inventaire C'est pour ça Il y en a plein Qui me demandaient Pourquoi je l'avais Et grâce à la dernière version Du mode Tu peux l'enlever Directement Donc en fait Il suffit d'appuyer Ici Et nul de toogle sneak Tu l'enlève Et du coup Après regardez Bah si j'appuie Et après je vais dans l'inventaire Ça marche plus Et là c'est beaucoup mieux Ensuite Puis voilà Après il n'y a rien à changer Les gars Le fly boost Il ne marche pas Le changez pas Parce que là Si je le fais Ça va me faire crash le jeu Donc sûrement Pour vous aussi Je ne sais pas Mais enlevez le Donc voilà Si vous voulez enlever Comme moi Le toogle sneak Enfin le toogle sprint En haut Et enlevez tout simplement L'option toogle sneak Bah vous enlevez les deux Vous mettez en false Vous laissez le trou Donc après il faut affilier Entre guillemets Une touche De sprint Moi ma touche est G Donc par exemple Quand j'appuie sur G Ça ne sprint plus Voilà Et quand j'appuie sur G Et bah dès que j'appuie sur Z Ça ne fait que de sprinter Et même quand je me prends un truc Vous voyez Ça resprint Voilà Donc C'est un mode Qui est autorisé Sur tous les modes Enfin Sur tous les serveurs maintenant Que ce soit sur C'est pour vous dire C'est shoutbow Je ne sais pas si vous connaissez Le serveur shoutbow C'est quand même Un des plus gros serveurs du monde Enfin maintenant moins Mais passé un moment C'était vraiment un très très gros serveur Là je pense qu'ils ont perdu pas mal de joueurs Mais voilà Bref Je ne sais pas si vous connaissez Bah c'est ce serveur Bah c'est ce serveur là en fait Shoutbow Qui a créé ce mode là De Toogle sneak Toogle sprint Donc voilà Pour vous dire Comme quoi Bah c'est vraiment pas du tout cheat Du tout du cheat C'est un mode qui est autorisé de partout Donc voilà Bah d'ailleurs Je ne ferai pas ce tuto sur QE Si ça ne serait pas autorisé Voilà Ensuite Qu'est-ce qu'on peut vous dire Ah oui vous pouvez aussi Vous allez dans mode option Sauf que ici vous ne pouvez pas Donc il faut que vous allez directement dans Mode ici Si vous voulez changer les armor status HUD Donc par exemple Vous allez dans armor Donc armor status HUD C'est pour C'est pour voir les armures La durabilité d'armure en bas Vous savez Status c'est pour voir Les effets de potions qu'on a actuellement Sans aller dans son inventaire Tout gust nez comme je vous l'ai dit Voilà Putain j'ai encore un peu Ok c'est Gérise minimap Tout ça Voilà vous connaissez Et donc en gros Si vous voulez config Pour choisir où vous voulez mettre Bah c'est tout là dedans En fait C'est vous qui décidez Donc moi Le HUD position Il est bottom left Donc ça veut dire En bas à gauche Si vous voulez mettre en bas à gauche Et Et l'autre Et status effect Mais Status effect qui est là Vous le mettez Moi il est en bas à droite Donc bottom right Voilà Enfin bref Donc tout fonctionne bien Comme vous pouvez le constater J'espère que Non non Normalement c'est bon Donc là vous avez un race minimap Vous appuyez sur M Vous pouvez mettre les weapons Tout ça Moi sur Edge Je mets les pawns Enfin bref Les weapons ça me sert surtout pour cohi etc Race minimap Surtout pour cohi Les maps Comment ça s'appelle Les hardcore factions Et tout C'est vraiment utile Sinon Si vous voulez pas le mettre Mettez le post comme vous voulez Après vous pouvez très bien enlever en haut Vous allez dans M Et resmi map Disable Et voilà Mais les weapons Ils restent Moi j'enlève le truc en haut Parce que c'est de la merde Et voilà Enfin bref Sur ce J'espère que le tuto vous aura plu Tuto J'allais le dire Court et simple Mais j'ai quand même été long Comme d'habitude Parce que je parle beaucoup Mais au moins Vous aurez rien oublié Je pense Donc voilà Maintenant tout le monde Tout le monde sera au courant de mes mods Comment je fais pour les installer etc Donc je vous demande pour une fois Un masque de dislikes Un masque de dislikes Allez on fait péter les dislikes Non Je vous demande pour une fois Bah si vous avez aimé Beaucoup de likes Je vous demande jamais Mais vu que là ça fait un moment Qu'il y a beaucoup de gens Qui me demandent à chaque fois les mods etc Comment les installent Bah au moins c'est fait Cette vidéo là Je la mettrai je pense En description de toutes les prochaines vidéos Genre mes mods De points Cette vidéo Comme ça Bah voilà Il n'y aura plus de questions inutiles Donc Masse 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 De likes S'il vous plaît Pour cette vidéo Plein de gros bisous de partout C'était Obisly On se retrouve à demain Pour une prochaine vidéo Bye bye